Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette grande édition. Les 46e assises de l'Union de la presse francophone ont pris fin ce matin à Conakry. Plus de 300 journalistes venus de 48 pays ont pu échanger pendant 5 jours sur le thème « Journalisme, investigation et transparence ». C'est le président de la République qui a présidé la cérémonie de clôture, une occasion pour professeur Alpha Kondi de mettre un accent particulier sur le cadre « Information, vérité du journalisme ». Compte rendu, Mohamed Lamine Souma, Cheikh Mabinti Silla, Boubacar Souma et Mandiu Sidibe du bureau de presse de la présidence de la République. Le français, comme trait d'union, a réuni 311 participants venus de 48 pays prendre part à la 46e session de l'Union de la presse francophone du Monde, ici à Conakry. Cinq jours d'échange sur la pratique du journalisme autour du thème « Journalisme, investigation et transparence » a accouché un document. Un document qui, selon le président de la section Guinée de l'UPF, peut faire office de cannevas de travail. Notre pays dispose désormais d'un cadre de référence dans lequel doit s'inscrire de façon harmonieuse, rationnelle, toute initiative, toute action de communication destinée à soutenir le développement et à promouvoir le mieux-être des populations guinéennes. 2018, en ligne de mire, l'Arménie, pays de 3 millions d'habitants avec un peu plus de 20 000 francophones, va accueillir la 47e session à Yerevan, dans sa capitale. Un pacte lit l'Arménie à la francophonie. Le thème qui est pressenti pour ces prochaines assises sont les migrations. Un sujet qui est aujourd'hui de nouveau, malheureusement, d'actualité, dans plusieurs pays du monde. Et nous n'avons aucun doute que les débats seront passionnants. Le président international de l'Union de la presse francophone, le Sénégalais Madiambal Djaï, a souligné que la presse guinéenne avait un besoin de formation. Et pour élever ce défi, il a fait un pédoyer auprès du président Alpha Kondé. Nous fondons beaucoup d'espoir sur la section guinéenne pour que cette section qui s'est engagée à travailler à tirer la presse guinéenne vers le haut réussisse son ambition. De toute façon, président Korné, l'IPF sera à vos côtés. L'IPF sera à vos côtés pour vous fournir toute l'aide attendue en matière de formation et même dans le domaine de la fourniture de moyens logistiques. C'est à cela aussi que l'IPF doit servir aux sections nationales. La section guinéenne nous a déposé un projet de programme. Attendant un soutien de l'IPF, nous l'avons examiné, nous l'avons trouvé, les actions entreprises d'une pertinence qui méritent notre soutien. Et la contribution de l'IPF. C'est dans ce sens d'ailleurs que l'IPF a eu un partenariat avec Action Média Francophone. Vous avez pu assister il y a deux jours de cela, beaucoup de nos assises, à la signature d'un protocole d'accord entre l'Office national de formation et le perfectionnement professionnel de Guinée avec Action Média Francophone pour une formation continue au profit des nationales guinéennes. C'est déjà un premier pas et d'autres suivront. Le chef de l'État s'est dit très honoré de la parfaite organisation de cette 46e session de l'IPF par la section guinée. Professeur Alpha Kondé a cependant invité la presse guinéenne à faire preuve de plus de responsabilité dans le traitement de l'information. Ces assises m'offrent l'occasion de saluer les avancées significatives en matière de liberté de la presse en Guinée. A ce jour, aucun journaliste n'est détenu en Guinée pour délire de presse. La dépénalisation de délire de presse permet aux journalistes de faire son travail dans les limites reconnues par la loi. Elle lui permet aussi de jouer son rôle de sentinelle de la démocratie avec responsabilité. La loi qui s'applique à tous signifie que nul n'est au-dessus d'elle. L'avancée significative dans la défense et l'accomplissement de la liberté de la presse en Guinée est le résultat des actions de toutes les parties, celles des acteurs de la presse et celles du gouvernement. Il nous faut donc rendre hommage aux femmes et aux hommes qui font de la presse un label de référence. Nous avons besoin d'une presse libre pouvant animer le débat d'idées. Nous avons besoin que toutes les Guinéennes et tous les Guinéens aient accès en fonction de leur choix aux médias qui rapporteront l'information dont ils ont besoin. Cette presse doit reposer sur leur responsabilité. Disons-le, la liberté de la presse est une condition sine qua non pour la réussite de la démocratie, de la bonne gouvernance auxquelles nous aspirons. Une condition est au sein de cette réussite attendue. Il faut à nos populations une information ouverte, plurielle, responsable. C'est pourquoi il faut saluer le thème retenu pour ces 46e massisme, journalisme, investigation, transparence. L'investigation soutient la transparence. Le devoir de recoupement de l'information par le journalisme. C'est cela le journalisme. Ne pas accuser sans prendre l'avis de la version de l'accusé et surtout ne pas se porter en procureur. C'est un thème qui nous voit d'ailleurs très bien ici en Guinée. Parce que c'est la voie du renforcement de l'État, du droit, de la démocratie et de la paix. Vous et nous, savons que ce chemin est complexe. Nous avons besoin de toutes les énergies conscientes pour le parcourir et progresser. Et des énergies conscientes, ce sont des énergies informées, bien informées. Ce sont des énergies libres, capables d'apporter le meilleur à la réflexion de toutes et de tous. La presse doit plus que jamais de rester professionnelle pour, entre autres, considérer ses acquis pour un épanouissement accru des populations. Le renforcement de la démocratie doit donc être indécoutive. J'ai un hommage à la mémoire des journalistes qui, en par le monde, ont perdu la vie dans l'exercice de leur métier. J'adresse mes vifs soutiens à tous les journalistes injustement emprisonnés du fait de l'exercice de leur métier. Je voudrais, en cette précieuse occasion, rappeler à mes amis de la presse, tant national qu'international, que sans vous, je ne serais pas là où je suis. J'ai été, je suis et je serais le meilleur arrière de la presse, cette presse qui respecte l'éthique et la déontologie du métier. Si nous ne restons pas les règles que nous avons nous-mêmes établies, nous aurons le droit vers l'anarchie et le libertinage. Je suis persuadé que le monde de la presse comprend mon souci et qu'ensemble, nous pourrions faire de cette liberté de la presse un acquis commun. C'est même un sacerdoce. Je remercie encore toute la délégation de 300 journalistes venus de 48 pays du monde et j'ai pu vous assurer du soutien total de la Guinée pour une presse véritablement libre sans l'emprise de groupes fiscales politiques qui ne feront que remettre en cause cette liberté chère à vous tous. Nous n'avons jamais oublié l'horreur qu'a joué 1000 collines dans les situations du Rwanda. Je n'ai pas voulu perturber vos assises. Si nos devoirs sont arrivés, je leur ai demandé à la présidente de la Haute Autorité et de la Communication de vous transmettre la situation de vos collègues en Guinée. Aucune radio en Guinée n'est en règle. Aucune. Aucune radio n'est en règle. Si nous appliquons la loi, nous fondamentons toutes les radios. Ils sont là. Il n'y a qu'à me démentir. Vous avez des radios qui émettent sans utilisation. Quand ils ont besoin de mettre à Conakry, ils vont mettre sur l'intérieur. Ensuite, à chaque rencontre que j'ai avec des journalistes, je leur ai dit faites de l'investigation. Les journalistes guinéens ne savent pas ce qu'il y a de l'investigation. Vous dites professionnalisme, mais les crues de jeunes diplômés sans emploi qui sont des décors qui sont même parce que c'est la presse. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter les radios en Guinée. Je vais vous donner un dernier cas. Nous avons signé des accords avec toutes les centrales syndicales et un syndicaliste affecté à l'intérêt. Non seulement il refuse d'aller, mais rentre en rébellion. Les radios refusent de diffuser les communiqués des syndicats. Pendant ce temps, ils se font les véhicules de ce monsieur qui a pris la clandestinité. C'est pourquoi cet après-midi j'ai convoqué tous les syndicats, les parents d'élèves et les patrons de radio. Car si quelqu'un se rébelle contre la loi, quiconque diffuse ses idées est complice et sera procédé par la loi. Moi, je n'ai pas une langue de bois et je n'ai peur de personne. Je reconnais tout ce que la presse a fait pour le monde. Les journalistes ne croient qu'ils sont au reçu de la loi, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Non. Il faut se dire la vérité. J'ai bien écouté notre frère. Mais il y a un proverbe chez nous, ceux qui disent « Il n'est pas de la Ndé, il n'est pas de la Kenda qui se fait. » Quand tu parles la souris, il faut parler aussi de Kenda. Si le Kenda ne le sent pas, la souris ne viendra pas. Donc, je suis très content que vous vous engagez à aider vos frères guinéens pour le professionnalisme. La presse guinéenne n'est pas professionnelle. Vous dites « Babacar » « Babacar, c'est mon jeune frère. » « C'est mon jeune frère qui me commande, qui me donne des ordres. » C'est un modèle. Et je sais tout ce qu'il a traversé parce qu'il a fait des investigations. Et vous savez tous les problèmes qu'il a eus avec le propriétaire de l'usine de sucre et comment il a perdu les terrains qu'il avait et qui coûtaient des milliards. C'est pourquoi je suis content que vous avez fait cette neulose parce que c'était un modèle et il a continué à se battre. Alors, il faut que les journalistes guinéens prennent exemple sur des gens comme ça qui ne pensent pas. Vous savez, en tant que représentant de l'Union africaine, il dit que désormais, l'Afrique est responsable. Nous sommes un continent majeur. Nous ne voulons plus de leçons, de donner de leçons. Nous ne voulons plus d'europécentrisme. Les décisions en Afrique seront prises par les Africains. Il faut que tout le monde sache qu'aujourd'hui, nous sommes un continent majeur. Nous voulons une coopération d'égal à égal en respectant la solidité des autres qui restent nos soutiens. Il ne faut pas que les journalistes guinéens pensent que si on est soutien à l'extérieur, ça va m'impressionner. Ça m'impressionner pas du tout. Pas du tout. Ici, c'est le peuple de Guinée qui a montré que c'est un peuple souverain en votant non en 58. En tant que seul pays francophone qui n'a jamais fait partir de la France-Afrique. Alors, apprennez à connaître l'histoire de votre pays. Faites l'investigation. À chaque rencontre que j'ai avec le journaliste, je leur demande, faites l'investigation. J'ai proposé à Thibault qu'on organise une journée de la presse pour qu'on discute. mais il faut que les journées soient en règle parce que nous avons maintenant appliqué la loi. On ne peut pas se permettre d'insulter sur la radio le président. Et tout le monde me reproche, Alfa, tu ne gouvernes pas en Europe, tu gouvernes en Afrique. Ce que les journalistes font ici, il n'y a aucun pays africain qui peut le faire. Aucun. Nous voyons combien de journalistes sont arrêtés dans des pays qu'on dit démocratique en Afrique. J'espère, avant que vous partiez, je demanderai à la présidente d'envoyer sur vos mails la situation exacte de la radio en Guinée. Donc, je rencontrerai quand vous avez la situation exacte, je ne dis cela avec vous, pas avant. Donc, je ne ferai pas de rencontre. Je le dis à mon frère, je ne suis impressionné par personne. J'ai été lié par le peuple de Guinée, je suis ensemble devant lui. Je reconnais tout ce que la presse a fait pour moi. J'ai été à Dakar, je vous ai remercié. Pourquoi ? Quand j'étais en prison, tous les Sénégalais s'est mobilisé de la presse en tête. C'est normal. Et ma première sortie, Babacar Cé, nous l'avons faite à l'hôtel, voilà, pour remercier. Donc, nous sommes prêts à accompagner la presse. Mais il faut que la presse soit responsable. Il ne faut pas qu'ils pensent que les journaux pensent qu'ils sont dessus de la loi, qu'ils puissent faire n'importe quoi. Et je leur dis, si c'est comme ça, comment ils peuvent, un journal qui dit, comptez un mot, structurez un mot, Alpha Fambar, Alpha aussi est parti. Au lieu de reconnaître leur faute, il leur dit le contraire. J'ai dit, si c'est comme ça, deux heures, mais vous allez voir, je vais fermer toutes les radios qui sont dans la légalité. Reportés à sa frontière, tout le monde peut vous parler, toutes les radios qui sont dans la légalité, je vais les fermer. Il faut d'abord qu'ils respectent la loi et qu'ils reconnaissent leur faute. J'ai demandé une enquête sur les gendarmes, mais je sais aussi qu'est-ce que les journalistes ont fait quand ils ont été là-bas. Les gendarmes disent qu'ils sont rentrés et qu'ils ont craché sur leur visage. Alors, j'ai dit que je sanctionnerai les gendarmes, mais je verrai aussi quelles sont ces fautes-là. Il faut dire à vos frères, ils ne sont pas du-dessus de la loi. Un journaliste, c'est un citoyen, il a un beau mythe, mais c'est un peu comme un autre. S'il commet un délit, il sera puni. Je rencontre les gens aujourd'hui, toute radio qui fera passer deux heures de même le communiqué de Souma, sera considéré comme complice de la réunion contre l'État et sera fermé. Il faut que ça soit très clair, donc on ne soit pas surpris parce que j'ai rencontré cet après-midi et les syndicats, les parents d'élèves et les patrons de la presse. Il faut qu'on respecte l'État, il faut qu'on respecte la loi. Je suis très heureux que ce cerf-dénéme ait lieu à Conakry parce qu'au moins, ça va leur montrer ce que le journalisme. Vous avez choisi demander aux journalistes, chaque fois que je les rencontre, j'ai dit faire de l'investigation, l'investigation, l'investigation. Non, ils ne connaissent pas. Donc, je suis vraiment très heureux que ce cerf-dénéme ait lieu ici, que les journalistes guinéens voient qu'est-ce que c'est la presse, qu'est-ce que c'est le journalisme, quel est son rôle, sa responsabilité. Il a des droits mais aussi des devoirs. Il a sa responsabilité. Nous, nous assumons notre responsabilité. Mais, il faut qu'eux aussi ils assument la responsabilité qu'ils respectent la loi. Avant de conclure, je voudrais saluer le travail immense accompli par la séance en guénie du PF et par l'Union internationale de la presse francophone toute entière. Son bureau, son président, Mania Miaï, son secrétaire général, Jean Couchien, ainsi qu'à tous qui ont permis la tenue de ses assises à Conakry. Merci d'avoir honoré la Guinée par ce déplacement. Je souhaite à tous et à chacun un bon retour. Ensemble, une presse libre au service du monde et du peuple. Merci. Peu avant, le représentant du secrétaire général de la francophonie a affirmé que cette 46e session de l'UPF est l'une des plus réussies des dix dernières années. Même avis, c'est le secrétaire général de l'Union de la presse francophone qui a émis le souhait que l'UPF soit la vitrine de la pratique du journalisme dans le monde. Tout est un défi. Ce qu'il faut également noter, c'est que les débats de ces 46e assises de l'Union de la presse francophone ont été dominés par l'investigation journalistique. Ce n'est pourtant pas un genre nouveau, mais l'investigation est de plus en plus privée par les professionnels des médias. Pourquoi ? Éléments de réponse dans ce reportage de Mamadou Saliouba et Adama Traoré-Elsa. Journalisme d'investigation, transparence, le thème était au centre des débats durant les 46e assises de l'Union de la presse francophone. Pourtant, ce genre journalistique n'est pas nouveau dans la profession. À l'ère du numérique, l'investigation reste prisée par les professionnels des médias. L'investigation consiste à révéler à la face de tout le monde ce qui est caché. Ça peut être dans la gouvernance des États, ça peut être dans la gestion des entreprises. Mais attention, la seule différence c'est que on a mentionné, c'est que le travail d'investigation que le journaliste fait ce n'est pas la même chose que le travail par exemple d'un policier. Parce que celui du journaliste s'arrête lorsqu'il met ensemble révèle tout ce qui est caché et le reste c'est à la justice de faire son travail. D'après les spécialistes, l'investigation journalistique permet de mieux informer et faire avancer le débat démocratique. journalisme d'investigation surtout dans un monde où on parle de transparence mais qui n'a jamais été aussi cachetier que par le passé. Autant on dit que nous sommes dans un monde globalisé, un monde ouvert, un monde dominé par Internet, les réseaux sociaux, un monde de liberté de parole et d'expression, mais jamais, à mon avis, des choses qui sont importantes pour la population n'ont été aussi fermées, aussi cachées justement aux populations qui doivent être justement les bénéficiaires de l'information et de la bonne information. Chercher l'information, ne pas se contenter simplement de ce que véhicule le web par exemple. Parce que se contenter de véhiculer des informations qui sont publiées dans le web, c'est de prendre le risque de diffuser des informations qui ne sont pas exactes. C'est finalement de rendre inutile la profession de journaliste. Durant ces 4 jours de travaux, les professionnels des médias venus de 48 pays francophones à travers le monde ont échangé sur les mots qui assaillent leur profession. Les prochaines assises de l'union de la presse francophone sont prévues l'année prochaine en Arménie. L'actualité, c'est aussi la grève des enseignants dans le but de trouver une solution rapide à cette crise qui sécoue l'enseignement préuniversitaire dans notre pays. Professeur Alpha Kondi a rencontré cet après-midi même syndicat, patronat, parents d'élèves, patron des radios et télévisions privées ainsi que le gouvernement. d'importantes décisions ont sanctionné cette rencontre que je vous invite à suivre avec Mohamed Laminsouma et Cheikh Mabinti Silla. Dans le but de trouver une solution rapide à la crise qui sécoue actuellement l'enseignement préuniversitaire, le président de la République a échangé avec le syndicat, patronat, association de parents d'élèves et les patrons des radios et télévisions privées de Guinée. Malgré la situation difficile que nous avons pour le moment, nous avons accepté les conditions de la transposition alors que les parents étaient d'accord qu'il y a la transposition ou la maintenance de salaire et nous nous sommes mis d'accord avec eux sur le chenonnement. Tous les syndicats ont signé. Donc, il n'est pas normal et Souma, comme d'autres, régulièrement, il y a 8 ou 10 fonctionnaires de DPE qui ont été nommés DPE. Tous les autres ont le jeune leur propre sauf lui. Et ensuite, il n'était pas dans la négociation et il sort, il va contre son syndicat qu'il a suspendu. Alors, si quelqu'un qui est suspendu se met à aller contre, il se met dans l'illégalité. Et au moment où la Guinée avance, non seulement nous avons vu bien mis là en Chine, mais notre plan national de développement, on avait besoin de 14 milliards 600 millions. Vous avez tous vu qu'en deux jours, on a eu 21 milliards. Au moment où tous les bailleurs de fonds publics et les privés ont commencé à guérir le venir, on fait la pagaille. Ce qui fait que même ce qu'on gagne est parasité par des mouvements comme ça. Alors, pourquoi on va se battre pour le pays avant si un NUDP mette la pagaille ? Mais il le fait grâce à la complicité des radios. Pourquoi il est convoqué ? Lorsque les syndicalistes envoient leurs communiqués aux radios, l'erreur du refus de publier. Par contre, ils sont là à faire passer tous les majeurs de Souma. Non, je veux dire, pour créer plus de Souma comme rébellion, donc maintenant, il est, il sera poursuivi. Il y a la loi, il y a la pénalité. Donc, quiconque désormais fait passer les communiqués de Souma sera considéré comme complice et sera aussi poursuivi de la même façon. Chaque fois, je veux qu'ils soient à la commune, chacun, devant sa responsabilité. On ne peut pas avoir des organisations représentatives dans un pays et qu'un individu se permette d'aller contre cela et qu'on soutienne. Ça, c'est très clair. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu prendre tout le monde à témoin, qu'on souhaite un communiqué ici et nous tous qui engage tout le monde. Parce qu'on ne peut pas, on n'est pas dans un état sauvage où dans ce cas, à quoi ça sert d'avoir des organisations ? Si le patron vous dit c'est quelque chose c'est de faire autre chose ou bien les parents de l'élève pour faire quelque chose que quelqu'un s'élève, à ce moment, il n'y a plus d'État. Il faut quand même qu'on respecte le pays. On ne peut pas être un état sauvage ou n'importe qui s'élève. Personne n'est au-dessus de la loi. Un fonctionnaire est un fonctionnaire si il ne peut pas être fonctionnaire, il va dans le privé. Si tu es fonctionnaire, l'État a le droit de t'affecter où il veut. S'il est dans ce cas tu as acquis de la fonction publique. Le syndicaliste ou le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. Quand il ne s'est d'une fois, on t'affecte. Tu ne peux pas dire qu'on ne peut pas. Si tu repasses son poste, c'est ma faute parce que dès qu'il a refusé, on est au-dessus de son salaire dès ce moment-là. C'est vous qui êtes responsable, le ministre et de la fonction publique. À partir du moment où on ne répond pas et vous n'avez que la loi. Si vous ne résonnez pas votre parole, vous êtes trois mois, vous êtes radiés. Maintenant, nous allons appliquer rigoureusement la loi parce qu'on ne peut pas être dans un état sauvage où ça ne fait n'importe quoi. La Guinée est venue d'aujourd'hui. un pays sans état, on attrape un volet ou un ménage gendarme, on le tue. Dès qu'il y a un incident, on va casser la maison de l'autre. À ce moment-là, il n'y a plus d'état. Ça devient de la jungle. Et ça, ça ne peut plus continuer. Nous avons des partenaires, il y a les syndicats, il y a les patronats, on négocie à trois. Une fois qu'on soit mis d'accord à trois, ça concerne tout le monde. Mais alors, si un peut se lever pour dire non et faire la pagaille, en ce moment-là, pourquoi pas avoir des organisations ? Voilà pourquoi j'ai demandé à rencontrer tout le monde. Tout le monde sait que le corps est sensible. Si les enfants restent à la maison, ça inquiète tous les parents d'élèves. Il n'y a aucune raison. À partir du moment où on s'est mis d'accord avec les syndicats, ils savent très bien quel était le salaire des syndicats à mon arrivée, quels sont maintenant aujourd'hui. Mais tout le monde connaît la situation. Au moment où le pays va de l'avant, on nous fait confiance. Pourquoi aujourd'hui, les journalistes ils ont bien tenu leur réunion ici aujourd'hui en Guinée. Est-ce que j'ai fait avant ? Les femmes du monde ne sont pas là pour tenir une réunion. Aujourd'hui, la Guinée est visible et les gens font confiance au pays. Et vous savez très bien qu'on se voit dans le 24, troubles, les hommes d'affaires, l'argent a peur du bruit. Et vous le savez bien les hommes d'affaires. Vous savez, dès qu'il y a eu, vous étiez à Paris, vous avez vu comment les gens se mobilisaient. On va vous dire « Ah, qu'est-ce qui se passe ? » Tout le monde demande il paraît qu'il y a deux. Et je le poche au syndicat de ne pas avoir été présenté les condamnements. Moi, c'est arrivé à 21h nuit, mais hier, j'étais à Dabon-Pas et à Cosa parce que deux enfants sont morts inutilement. Et en plus, comment un enseignant peut violer une fille ? L'enseignant a comme... L'enseignant, c'est quand même celui qui est là pour transmettre le savoir. C'est quand même l'enseignant, le médecin, c'est le modèle. Comment un enseignant peut violer une fille ? Et vous savez très bien, aujourd'hui, on ne peut même pas avoir la fille parce que les parents ne veulent pas. Parce qu'avec votre mentalité on va dire la fille qui a été violée, elle va être péciférée. Tout le monde sait ça. On n'est pas encore en Europe où des gens vont faire des assiduements sexuels. Vous savez très bien que quelqu'un est violé en Afrique et devient un paria. Comment un enseignant peut se permettre cela ? Voilà où ça conduit. Donc, j'ai souhaité qu'on se voit, qu'on s'explique et pour que, vraiment, l'État marche normalement. C'est pourquoi j'ai souhaité qu'on se rencontre tous et les journalistes parce qu'on ne peut pas accepter et j'ai dit ce matin lorsque j'étais à la crouture si quelqu'un est considéré comme atteinte à la sécurité de l'État quiconque est avec lui et récèle est même responsable que lui. C'est pourquoi j'ai préféré convoquer les partenaires pour mettre chacun devant sa responsabilité. Toute radio qui fera passer les communiqués de Souma sera fermée le même jour. Il faut que ça soit très clair. Moi, je prends mes responsabilités. Je m'en fous. Je viens de finir avec Médicin sans frontières. Ceux qui peuvent écrire, je m'en fous. Parce que si les gens violent la loi, j'appliquerai la loi. Voilà pourquoi vous avez demandé à vous voir. Pour leur part, les deux centrales syndicales qui sont la CNTG et l'USTG ont réaffirmé l'attachement aux derniers accords conclus avec le gouvernement. Avec votre concours, il y a eu cinq syndicalistes qui ont eu des postes de nomination à des postes de responsabilité notamment comme DPE. Trois du SLEG, notamment Aboubakar Souma, Kereh Touba et Demba Bangoura. Demba Bangoura a rejoint son poste, il a été muté à Yomou. Et Kadia Touba, elle a été muté à Dalabah. Aboubakar Souma, lui, il a été muté à Dingray. Comme le ministre vient de le dire, comme vous venez de le dire, Kadia Touba, elle, elle a rejoint, après, elle est revenue. Demba Bangoura était à Yomou, lui, il a rejoint. Au niveau de la FSPE, le secrétaire général Adouin Ben, lui, il a été muté à Kundara, il a rejoint. et le camarade aussi a été muté à Kundia, lui également, il a rejoint. Donc, quand la négociation a été entamée au mois de septembre, nous étions tous dans la salle avec quatre ministres, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement technique et de l'emploi et du travail, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'éducation avec le mouvement syndical et le patronat. Alors, quand nous nous sommes installés dans la salle, le ministre, porte-parole du gouvernement, a constaté la présence de M. Souma dans la salle. Il s'est adressé à nous à ces termes. Comment, M. le syndicaliste, si nous sommes en train de respecter les textes de loi, à vous aussi de respecter ce que l'autorité de l'État vous soumet. Vous avez bénéficié d'un décret du M. le président de la République, il faut que vous rejoignez dès lors que cela est fait, vous ne devrez plus être dans la salle. Donc, le secrétaire général adjoint de l'USTG, en l'occurrence M. Abdelé Kamara, s'est élevé, il a pris la parole. Effectivement, il a dit à M. Souma « Vraiment, vous n'êtes plus de la partie, vous pouvez nous excuser et rejoindre votre poste. » Souma s'est élevé de la salle, il est sorti. Donc, depuis qu'il est sorti, c'est là où il a commencé à mettre le feu à la peau. Sur ces différents points non appliqués, c'était d'ailleurs le premier point de la plateforme revendicative de l'intercentrale, à savoir l'évaluation des portocoles des trois dernières années. M. le président, je vous dis honnêtement, le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts et nous sommes en train d'aller très bien, il faut qu'on vous le dise. Par rapport à Souma, M. le président, hier, je vous ai dit, Souma était un homme frustré. On ne sait pas pourquoi, il a été muté. C'est un commis de l'État, il doit respecter. Et j'ai dit devant les ministres et devant les membres de la Commission nationale de négociation que Souma doit aller, il doit rejoindre son poste parce que c'est un commis de l'État, sinon il démissionne. Moi, je travaille dans une société privée, quand on me met tout de suite, je dois aller, sinon je démissionne pour qu'on me règle. Je voudrais vous rassurer que nous ne sommes pas avec Souma. Mais compte tenu du contexte qui prévaut, M. le président, nous avons décidé de faire le profil bas dans l'intérêt supérieur de la nation. Le patronat, de son côté, invite le président de la République à mettre fin à l'impunité. C'était des éléments essentiels qui devraient être pris en compte. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe, M. le président ? Je viens de Paris, comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure. Nous étions très embêtés à Paris parce que nous avons senti qu'il y a des personnes qui nous aiment et que nous-mêmes, nous ne nous aimons pas. Nous avons senti à Paris des gens qui ont fait l'éloge du régime ce que nous-mêmes nous ne faisions pas. Nous nous sommes rendus compte du niveau où nous nous sommes trouvés les Guinéens par rapport à l'Afrique entière et le monde alors que nous, à l'intérieur, on l'ignorait. Le président vient de dire quelque chose d'extrêmement important. Nous étions partis avec l'intention d'avoir 14 milliards. Nous avons eu 20 milliards. Et tenez-vous tranquille, pour la première fois depuis 1958, la France ne nous a pas donné un montant aussi colossal. Je représente le CNPG, l'un des patrons à Guinéens. Je suis chef d'entreprise du secteur privé guinéen et j'essaye de me battre pour le respect du contenu local guinéen qui en soi n'est pas du tout respecté et qui devrait être le vrai générateur d'emplois. Tout à l'heure, il y a un ami syndicaliste qui disait que vous êtes le père de famille. Il se trouve qu'effectivement vous êtes le père de famille mais le père de famille doit savoir caresser et il doit savoir parce que nous sommes des Africains sanctionnés aussi. Et il se trouve que tous les Guinéens présents dans cette salle se plaignent tous les jours de l'impunité. Critiquent l'État dans ses actions. Constatent le manque de résultats mais ne veulent pas que nous guinéens soyons sanctionnés. On ne peut pas demander une chose et son contraire. Je pense qu'il est peut-être arrivé le temps où la loi faite par nous guinéens votée par nos députés soit appliquée par nous guinéens de la façon la plus juste. Tant que nous ne le ferons pas mais effectivement des guinéens comme nous se donneront le droit alors qu'ils ne sont pas représentants de structures syndicales patronales associatives quelconques mais de semer le trouble dans notre pays et de donner la mort par certaines actions à de pauvres innocents. La présidente de l'association des parents d'élèves évoque elle la nécessité de sécuriser l'école et les élèves les mettre à l'abri de toute forme de violence. Aujourd'hui nous sommes tous conscients de l'échec de l'année passée ils n'ont pas dit qu'un enseignant n'a pas perçu son salaire parce que son élève ou bien il n'a pas eu un grand pourcentage d'admis mais les enfants ils ont été ils ont été ils ont échoué ils l'ont accepté et ils ont promis de redoubler d'efforts chassant que c'est le travail qui paye ce n'est plus avec des notes de cours gonflées qu'on passe en classe supérieure ou les examens. Ils ont repris les corps avec une grande force avec un grand espoir mais malheureusement aujourd'hui ces enfants là ne bénéficient pas de ces cours les parents quelque chose on dit aujourd'hui qu'il y a des pauvres oui je suis d'accord des femmes qui vendent le piment au marché mais ils ont trouvé la tenue pour leurs enfants des sacs des colliers des cahiers des paires de chaussures la collation et pour permettre à ces enfants d'aller à l'école ceux qui ne sont plus nantis ont payé des millions pour que l'année scolaire de leurs enfants soit assurée tout ça là c'est pour assurer l'avenir de demain l'avenir de la Guinée de demain mais si par je ne sais quoi on arrive à priver nos enfants de leur savoir sans nous indigne sans nous offixe accusé par les syndicats de refus de diffuser les communiqués et autres couvertures médiatiques les patrons des radios et télévisions libres de Guinée ont donné des précisions il y a 47 radios privées en Guinée vous partez sur deux radios on vous refuse de parler pourquoi vous ne partez pas sur d'autres radios on va me dire ce sont les mieux écoutés parce que vous avez voulu qu'ils soient les mieux écoutés qu'est-ce qui vous dit est-ce qu'il y a une étude disponible pour dire que ce sont les radios les mieux écoutés côté gouvernement le ministre de l'enseignement pré-universitaire pointe du doigt les émissions interactives sur les radios et télévisions privées je m'adresse à la presse je ne veux pas rentrer dans les polémiques je leur demande très respectueusement au nom du président de la république de nous aider à calmer les esprits de nous aider à sensibiliser parce que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se dérouler avec des émissions interactives parce que tout le débat c'est autour de communiquer même nos interventions traditionnelles qu'on peut faire sur les médias ne sont pas beaucoup écoutés à cause de ces personnes qui interviennent en conclusion le président de la république professeur Alpha Condé a appelé syndicat homme de médias patronat et gouvernement à se donner la main pour la reprise rapide des cours dès lundi fin 7 novembre sur toute l'étendue du territoire national je vous assure qu'elle fala il faut prendre test de ce que j'entends de dire je l'ai dit ce matin devant toute la presse internationale je vous jure que nous appliquerons j'ai prévenu Médecins Sans Frontières toute radio ou autre qui fera la propagande du soulèvement que ce soit par les commissaires de Souma ou autre on va fermer j'ai prévenu j'ai dit tout à l'heure Médecins Sans Frontières je les ai prévenus lorsque je suis parti à Noun que nous avons cette rencontre et que voilà l'édition qu'on va prendre donc ne croyez pas que demain on va dire ah vous avez fait une radio que ça va nous impressionner ils sont déjà prévenus j'ai prévenu devant le monde entier parce que j'avais 48 pays qui étaient là aujourd'hui j'ai été clair nous n'assauterons plus que les gens pensent qu'ils sont dans un état sauvage et parce qu'on vous donne l'argent vous allez pousser au soulèvement tout ça c'est très clair toute émission intérative qui poussera au soulèvement au argent dans la rue nous avons des études si il y a la grève c'est le syndicat reconnu par l'État qui lance un mode de grève il y a un syndicat qui est reconnu par la loi qui lance un mode de grève il y a la situation des parents d'élèves qui est reconnue légalement alors si n'importe qui s'élève pour parler au nom des parents d'élèves mais c'est facile d'aller dire aux étudiants revendiquer une bourse demander 3 millions par mois de bourse c'est facile on n'acceptera plus cela donc je vous ai fait participer pour que chacun prenne ses responsabilités au moment on a eu 21 milliards à Paris haut de communique sur ça vous polluez l'asmosphère en donnant les paroles à des gens qui disent qu'il faut révolter pendant ce temps le pays de Guinée n'a même pas la possibilité d'être informé sur ce que son gouvernement est en train de faire pour lui quel est l'État qui a été africain qui a été qui a eu beaucoup plus que ce qu'il a demandé on a eu 21 vous ne communiquez pas sur ça vous passez des communiqués sur les gens c'est payé et des gens de Souma faire la pagaille ça ne l'entend plus et personne ne sera surpris je vous jure toute radio qui fera passer le communiqué de Souma ou le message interactif appelant sera fermé et non ne comptez pas tout le monde est averti déjà je l'ai dit ce matin en noon devant toute la presse tout le monde alors que chacun joue son rôle normalement c'est vous qui devrez vous sanctionner lorsque des radios dérapent vous êtes professionnels organisés c'est vous qui devez sanctionner vous avez des sanctions échelonnées c'est vous qui devez prendre votre sensibilité si vous ne le faites pas d'être avant prendre votre sensibilité alors si jamais un mouvement prétendu par an de l'effet passer un communiqué le communiqué où c'est passé ça va fermer si des présents communiquants vont faire interactif soit d'une fois après le soir et ça va fermer alors prévenez tout le monde il faut que ça soit très clair nous voulons que ce pays soit en paix le droit de grève est un droit quand des syndicats ont des revendications nous assons qu'ils fassent la grève c'est le droit mais nous avons ils ont plein de grèves illégales contre les structures syndicales et contre les accords faits par l'état le patronat et les syndicats on a fait passer les communiqués en février on a critiqué personne c'est un droit si les gens sont dans leur droit donc on va les empêcher d'exercer leur droit mais pousser à la révolte sous le soutenir parce que les gens vous donnent l'argent pour que le pays n'avance pas parce que vous communiquez son pays donc de l'argent pour saboter le pays et que vous acceptez alors on vous montrera que cet argent sale là vous n'investirez pas parce que si vous arrivez fermé vous ne pouvez plus en bénéficier et je le ferai sans état d'âme je soutiens l'arrivée de la presse je l'ai dit ce matin mais ce n'est pas que la presse je ne veux pas que la presse 1000 colines sur le polis en Guinée nous savons ce que la presse a fait à Rwanda pour qu'on ait 800 000 cadavres on n'acceptera pas que ça soit le polis en Guinée donc nous allons sortir un communiqué au nom de tous et de façon très claire et les syndicats et les parents d'élèves tout le monde on n'est pas en grève et tout le monde doit récupérer son poste les gens qui n'ont pas leur poste ici on verra aussi parce qu'en ce moment là ils se mettront en dehors de la loi et en ce moment là on n'aura plus clair aussi les sanctions donc ça soit très clair aussi pour les syndicats les enseignants qui désolteront les cours ils seront aussi sanctionnés bon si un autre à dire vous allez préparer chacun va désigner un vous allez préparer le communiqué que ça soit très clair les parents d'élèves le patronat la presse les syndicats faites une commission et ça doit refléter ce qui a été dit ici et le message doit être très clair pour les organes de presse ça va être très clair et qu'ils sachent que ça sera appliqué de façon rigoureuse seulement tu es le doyen tu as la responsabilité de faire part de ce message nous n'assurerons plus que les gens suivent les rebelles qui se rebellent contre la Guinée parce qu'ils donnent l'argent nous n'avons aucun état d'âme de fermer ces radios et on le fera je pense que c'est très clair pour tout le monde maintenant la présidente je suis désolé même je suis arrivé avant une nuit mais hier matin j'étais à Dabonpa et à Cosa parce que c'est pas normal que votre enfant ait l'école qu'on ramène son cadavre malheureusement j'ai pas pu aller dans la famille où la fille a été violée parce que la famille ne veut pas et ils ont raison parce que si on fait la publicité c'est l'avenir de la fille qui est que vous connaissez notre mentalité nous ne sommes pas tolérants à propos de cette rencontre je reçois sur ce plateau le ministre porte-parole du gouvernement Damanta Albert Camara bonsoir monsieur le ministre vous avez un important communiqué à livrer qu'elle en est la teneur vous avez entendu le président annoncer ce communiqué que je vais me faire le devoir de vous lire qui est un compte-rendu de ce qui a été fait aujourd'hui en date du 25 novembre 2017 monsieur le chef de l'état a convoqué une réunion au palais Secu Touréa avec les participants suivants les responsables des centrales syndicales CNTG et USTG ainsi que les responsables de leurs syndicats du secteur éducatif la FSPE et le SLEG les propriétaires de radio privée les associations de parents d'élèves les représentants du patronage les ministres en charge du travail de la fonction publique et de l'éducation l'objet de la rencontre était de faire le point de la situation et de situer les responsabilités de chacun dans le déclenchement de la grève illégale du 13 novembre 2017 qui a non seulement perturbé les cours mais également occasionné des victimes le président de la république a introduit la rencontre en condamnant la grève illégale et les violences qui l'ont émaillé il a renouvelé ses condoléances aux victimes de ce mouvement et a ensuite donné la parole aux différentes structures présentes tous les acteurs signataires de l'accord du 9 octobre 2017 et notamment la partie syndicale ont réitéré leur engagement à respecter le contenu de cet accord qui par ailleurs a déjà connu un début d'exécution le représentant du patronat tout en détaillant le contenu de l'accord tripartite a rappelé les règles régissant le droit de grève en concluant que le mouvement était totalement illégal le représentant des radios privées a expliqué les conditions dans lesquelles elles exercent leur activité il a déclaré la prédisposition des radios à assurer une mission de service public pour peu qu'il soit saisi dans les formes requises la représentante des parents d'élèves a profondément regretté les pertes en vie humaine la perturbation des cours et l'insécurité qui règne autour des établissements scolaires elle a sollicité l'intervention du gouvernement pour une reprise des cours sécurisée les responsables syndicaux ont condamné une fois de plus l'attitude des syndicalistes dissidents qui ont déclenché cette grève illégalement en utilisant des arguments fallacieux à destination de jeunes contractuels fraîchement engagés à la fonction publique les leaders syndicaux ont également regretté que certains médias soient le relais par lesquels ces dissidents procèdent à la désinformation et lancent leur appel à la grève illégale à la suite des échanges il a été décidé ce qui suit 1 l'ensemble des partenaires sociaux ont renouvelé leur attachement au respect du protocole d'accord du 9 octobre 2017 et a appelé à l'arrêt immédiat de la grève illégale 2 les participants ont appelé le gouvernement à la sécurisation des élèves des enseignants et des établissements scolaires 3 l'ensemble des participants a demandé aux médias un plus grand professionnalisme dans le traitement des informations relatives à cette grève illégale 4 il a été rappelé aux médias l'interdiction de servir de relais au message de rébellion véhiculé par les syndicalistes dissidents à cet effet des sanctions fermes prévues par la loi seront encourues par tous les contrevenants 5 les participants ont exigé une stricte application de la loi concernant les relations entre les partenaires sociaux et le droit de grève l'ensemble des participants a souhaité l'implication de toutes et de tous pour un apaisement et pour une reprise apaisée des cours dans tous les établissements le lundi 27 novembre 2017 ont signé pour les parents d'élèves madame Kamara Adamasso pour le patronat monsieur Mansa Moussa Sidibé pour le mouvement syndical monsieur Sekou Kamara pour les radios privées monsieur Souleymane Diallo et pour le gouvernement monsieur Damanta Albert Kamara je vous remercie merci monsieur le ministre on poursuit ce journal il y a 26 ans que fut lancée la campagne des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux enfants c'était en 1991 une idée du secrétariat général des Nations Unies d'alors pour freiner les violences auxquelles sont confrontées les femmes et les enfants c'est cette campagne des 16 jours d'activisme que la Guinée à l'instar des autres pays du monde a lancé ce 25 novembre à la blue zone de Caloum l'événement a été présidé par le premier ministre chef du gouvernement reportage Mohamed De Kamara la célébration de la journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes est une occasion est une occasion pour le ministère de l'action sociale de lancer une campagne de 16 jours d'activisme de soutien à la jeune féminine pour cette double cérémonie l'accent est mis sur la synergie d'action entre les ONG de défense des droits des femmes les partenaires et le gouvernement en vue d'éradiquer les maux qui freinent aujourd'hui l'épanouissement des femmes en Guinée Le département avec l'appui des agences du système des Nations Unies a élaboré une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre dont la mise en oeuvre a permis d'aboutir à des résultats encourageants dont les principaux se ramènent à la création des centres de prise en charge psychosociales et médicales des victimes et leur approvisionnement en kits médicaux la mise en place des cellules de violences basées sur le genre dans certains commissariats et les brigades de gendarmerie En mettant l'accent sur les vastes implications et conséquences de la violence contre les femmes au sein des groupes les plus marginalisés la campagne Tous Unis vise à sensibiliser et à susciter une discussion mondiale sur la nécessité d'avoir de programmes et politiques inclusifs et durables dans le cadre de l'agenda 2030 sur le développement durable Avec le slogan tous unis en orange pour l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles la Guinée affiche sa détermination à lutter contre les violences basées sur le genre Il est formellement établi que ce sont les femmes et les filles qui souffrent le plus des conséquences multiples des violences dont elles sont souvent victimes au mépris des dispositions légales et sociétales qui les protègent contre ces abus Cette triste réalité justifie l'attachement du gouvernement guinéen aux conclusions et recommandations de la 57e session de la commission de la condition de la femme des Nations Unies qui a évalué les efforts des états membres sur l'élimination et la prévention de toutes les formes de violences à l'égard des femmes et des filles Pour comprendre davantage l'étendue du phénomène une projection et un sketch dénonçant des violences à l'égard des femmes ont été proposées au public Vous l'avez compris c'est parti donc pour 16 jours d'activisme posons donc des actes pour que les femmes cessent d'être violentées car un monde sans violence est possible C'est tout pour ce journal Merci de l'avoir suivi A demain Merci de l'avoir regardé